Et c'est parti avec Tesoro au centre qui a pris un bon départ, oh Tesoro qui galope, il avait pris un bon départ et il s'est aussitôt montré fautif. Tesoro qui va peut-être perdre toute chance, oui il est toujours au galop, on va perdre l'un des favoris, Tesoro. Quant à Cobra Arcarac, le favori, lui il est bien parti, il est en 5-6ème position pour le moment, il vient se glisser dans le sillage de Superphase. Il y a un cheval qui est parti comme un lion, c'est Kachanova qui a pris la tête en partant vraiment de manière ultra rapide et qui est venu s'installer au commandement d'entrée de jeu. Cobra Arcarac, le favori, est un petit peu plus en dehors, il progresse et il va tenter de venir se placer dans le premier tournant. A l'arrière il y a Quincy Frontline, le numéro 3 qui se retrouve en dernière position dans le sillage de Balzac de Souvigny et d'Azafranc qui sont également à l'arrière-garde. Sorti du premier tournant et le casque d'or allemand, Mithel Niemzik, a donc pris la tête et la corde. En deuxième position il y a Bocador avec Touprès-Chomar qui est troisième à la corde. Cobra Arcarac qui se rapproche, qui vient intégrer le groupe de tête et qui va bientôt se faire relayer car on vient vite désormais avec Dynamo Jet, avec également Dané Hedel qui progresse et dans le sillage de Dané Hedel c'est le numéro 1, Asdejaquet. Kachanova en tête devant les tribunes suivi par Bocador, part également au centre de Dynamo Jet, un petit peu plus à l'extérieur. Dané Hedel devant Cobra Arcarac. Cobra Arcarac qui va bientôt être rejoint par Asdejaquet qui tente de progresser à l'extérieur du peloton. Petit pointage sur l'arrière-garde où l'on retrouve pour l'instant le numéro 18, notamment Superfez. Le bas de la descente bientôt, Dané Hedel qui a relayé en tête Kachanova qui est désormais deuxième. On vient ensuite à la corde en troisième position avec Bocador. Au centre il y a toujours Tina Mojet, à l'extérieur Asdejaquet, toujours froid comme d'habitude. Il est sollicité par Robin Bot pour essayer d'intégrer le groupe de tête. Cobra Arcarac est en sixième position, le favori devant Chomar, Superfez, Vixel venant ensuite. A l'arrière on commence à se décaler avec Azafranc qui va tenter de revenir mais toujours loin des premiers. Dané Hedel en tête pour aborder bientôt la montée avec maintenant à sa hauteur Asdejaquet, suivi par Kachanova avec la Kazak jaune au centre. C'est Tina Mojet, le numéro 2, la Kazak jaune à la corde, c'est le 16. Bocador avec à ses côtés le favori Cobra Arcarac, Superfez, bientôt en léger retrait, Vixel pour l'instant, quant à lui enfermé à la corde. Direction le dernier kilomètre, Azdejaquet, toujours sollicité mais qui continue d'accélérer et qui passe en tête désormais devant Dané Hedel qui est côté corde. Avec non lointine à Mojet, Cobra Arcarac qui attend encore un peu, Superfez qui est en embuscade, Kachanova bloqué à la corde devant Bocador. Et à l'extérieur on se rapproche avec Kazafranc, toujours assez loin toutefois d'Azdejaquet qui est en tête en haut de la montée. Azdejaquet qui a pris deux longueurs au peloton, il est à plus de 70 contre 1, il va tenter de créer une grosse surprise. Dané Hedel est très sollicité, n'arrive pas à rester au contact, Cobra Arcarac le favori est lancé, il vient très fort maintenant à l'extérieur avec également Superfez qui s'annonce complètement dehors alors qu'on aborde ainsi le tournant final. Avec Azdejaquet qui est toujours en tête devant Cobra Arcarac qui s'est bien rapproché, Superfez qui vient derrière les premiers avec Tina Mojet avec un peu plus loin Azafranc qui s'est bien rapproché lui aussi, il est désormais en 5-6ème position devant Kachanova qui a du mal à garder le contact. Et Bocador vient en fuite. Avec une faute numéro 9 à Zafranc avec Cobra Arcarac le favori qui a pris l'avantage mais attention car Superfez est lancé maintenant devant Azdejaquet et ensuite Tina Mojet, ligne d'arrivée pour Cobra Arcarac qui va tenter de remporter une quatrième victoire consécutive. Cobra Arcarac, Superfez qui lutte pour la victoire, Cobra Arcarac, Superfez. Cobra Arcarac qui tient tête pour l'instant à Superfez mais Superfez replace une accélération et va faire la différence. Superfez l'emporte, Cobra Arcarac deuxième, Bocador est troisième, Las Azdejaquet quatrième et pour la cinquième place il y aura photographie. Superfez qui se rappelle à notre bon souvenir, cheval qui restait sur deux victoires en Italie et qui s'impose ici à l'issue d'une bonne course. Franck Nivar a pu pister un long moment le favori Cobra Arcarac qu'il est venu dominer tout à la fin. Superfez le 18 s'impose devant le 12, Cobra Arcarac, le 16 Bocador est troisième, Las Azdejaquet quatrième et la cinquième place c'est les côtés cordes pour Quincy Frontline le numéro 3. 18, 12, 16, As et 3 pour la bonne combinaison du quintet aujourd'hui sur l'hippodrome de Vincennes. Les chevaux en vue aux trois premières places, c'est deux gros outsiders pour...